Nous avons été informés que des terroristes ont été neutralisés, des terroristes neutralisés à Sigiri. N'oubliez pas que la frontière terrestre entre le Mali et la Guinée se trouve entre Bamako, la capitale, et Sigiri. N'oubliez pas, c'est un rappel partagé. Les terroristes se trouvent de l'autre côté, c'est-à-dire vers le nord. Les terroristes sont vers le nord. Et pourtant, selon les informations des différentes télévisions mondiales, même les télévisions au Mali, nous ont dit qu'ils ont récupéré beaucoup de territoires dans les mains des terroristes. Cela reste à dire que pratiquement il n'y a pas de terroristes à presque 70% des territoires maliens. C'est-à-dire de nord jusqu'à la capitale, jusqu'à la frontière guinée, il n'y a pas de terroristes. Et ce matin, on se lève, si rapidement on entend que des terroristes ont été neutralisés à Sigiri. Des terroristes, jusque-là, n'ont pas vu les visages. Des terroristes, comme dit mon frère de sang, Yannick, ça fait peur, parce que Ouya, nous allons détailler ça tout de suite. Et en second temps, moi je voudrais dire aux uns et aux autres, vous ne connaissez pas Doussou Kondé, c'est la grande sœur de Ouya Sanda. Voilà, vous savez, Doussou Kondé est la grande sœur du plus grand mentheur de l'ancien gouvernement de Ouya, Morisanda. Voilà, Morisanda a sa grande sœur Doussou Kondé. Voilà. Encore, s'il vous plaît, cousine, comment vas-tu ? Oh, Caliste, c'est ton de Pitogo. Bonsoir, mon frère. Nous allons commencer par le cas de Doussou Kondé. Chers frères et dits, chers frères, sères sœurs, pardon, ne tombez pas dans les pieds de cette dame. La dame qu'on appelle Doussou Kondé a la recherche de la visibilité. Elle a été oubliée. Mais je voudrais demander aux exécutifs, demander à Doussou Kondé, c'est une question. Hein ? C'est une question. Une simple question. Demandez à Doussou Kondé, la dernière fois, elle a milité pour l'air de l'arc-en-ciel. C'est une question. Demandez-la. Doussou Kondé, Ouyafola. La dernière fois, elle a milité pour l'air de l'arc-en-ciel. La dernière fois, elle a communiqué avec Alfa Kondé. La dernière fois, Doussou Kondé a parlé avec un ministre d'Alfa Kondé. Posez-la la question. Parce que moi, j'étais au boulot lorsque j'ai vu cette information. Comme elle dit dans son récit, comme elle dit dans son récit qu'elle a obtenu l'information à partir des responsables des RPG, moi, Benito, je ne voyage pas dans le vide. J'ai pris mon téléphone. J'ai le numéro de presque 90% des responsables des RPG. J'ai demandé. Moi, j'ai juste demandé. Je n'ai pas besoin parce qu'elle, j'ai son numéro. Comme je me suis rendu que c'est une menteuse. Parce qu'elle m'a appelé juste après le coup d'État. C'est qu'elle m'a dit là. Oui. Moi, je me suis rendu dans le vide direct. Moi, je me suis rendu dans le vide depuis. Donc, j'ai appelé certains responsables. Vous savez ce qu'on m'a dit ? Vous savez ce que les quelques-uns qui ont pris mon téléphone et en revenant de la maison d'autres m'ont appelé pour dire non. On me fait comprendre que personne au sein du Air Pays-Arcance n'a son téléphone, n'a le numéro de téléphone de Dussu Kondé. Premier mensonge. À la numéro de Dodo Boulou, personne n'a son numéro. J'ai appelé Adia Kouta. Adia Kouta qui est ancienne militante du Air Pays-G. Adia Média dit, « Nez, benito, ala nimiro tembolo, min du su konde, Anna téléphone. Anna téléphone nabankouma, téléphone kouma, alenne. Abra, sa ouoro bo, six ans, elle est moi, sa ouoro. C'est le professeur Fakonde qui a dépensé tout ce qui a concerné les obsèques de son mari. C'est le shérif qui a reçu un passeport diplomatique, le shérif qui a transporté le corps et puis il a tout fait, il a envoyé, il a accompagné le corps de son mari jusqu'au village. Elle était là, elle n'a pas bougé. J'ai demandé encore à un responsable, on me dit Benito Kouma Bouloka, personne n'a son numéro. Et puis ce que vous ne savez pas, excusez-moi, vous n'avez pas remarqué la gêne, vous n'avez pas tout remarqué Tamba Jakariaba, vous avez vu Gilasi même avait honte, même Gilasi savait que c'était faux. Vous avez vu Gilasi disait, ok, les gens étaient pressés de la raccrocher parce que c'était faux. Regardez le visage de Tamba, regardez les journalistes, les gens étaient gênés par le mensonge. Mais laissons tout ça là de côté. Ou bien vous avez oublié, vous avez oublié les 50 000 dollars qui a été promis que celui qui va trouver Claude Bivy. Les 50 000 dollars, ou bien vous avez oublié. Vous avez oublié, la dame là est rentrée dans un jeu où elle ne va pas s'en sortir. Vous avez oublié l'affaire des 50 000 dollars. Les 50 000 dollars promis par le ministre de la Justice, celui qui va indexer, indiquer là où est Claude Bivy. Ou bien vous avez oublié. C'est une arnaqueuse. Ou bien vous ne savez pas de quoi elle vit aux Etats-Unis. Vous savez ici, il y a une carte qu'on appelle Foussen. Il y a une petite carte là, une carte d'aide sociale là. Ce n'est pas elle vit. En New York même, la carte là est très bien payée. C'est-à-dire chaque week-end, ou bien chaque mois, on met de l'argent sur la carte là. Pour toutes les personnes âgées. C'est tout. C'est de ça qu'elle vit. Elle ne travaille pas. Elle n'a pas d'enfant pour lui donner de l'argent. Mortez. Donc, pour que vous vous fatiguez. Elle vit de cette petite carte. Ma mère biologique à moi là, nous avons refusé qu'elle prenne la carte. Elle n'a pas la carte là. Non, 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 non. Ça ne l'intéresse pas. Chacun de ces enfants là, elle donne un peu. Nous l'avons même intérêt de travailler. Elle ne travaille pas. Voilà ce qu'on appelle. Alka Oulemako, quand tu fais des enfants là. Quand tu fais des enfants. Amna Tadjabi, merci. Excusez-moi, ne la répondez pas, s'il vous plaît. Voilà ma cousine même qui cherche Claude Pivy. La petite carte là, nous l'avons interdit à notre maman même de travailler. Elle ne travaille pas. Non, 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 elle ne travaille pas. Donc, elle, elle, demandez-la. Si elle travaille. À quel moment elle a arrêté de travailler. Demandez à Doussoukode, pourquoi vous fatiguez. Elle est à la recherche de cinq ans. C'est-à-dire, c'est une arnaqueuse. C'est une menteuse. Voilà une dame qui aime la visibilité. Elle a fait mon yaïe, car elle a tort fort. Comment elle est bien, elle a tort fort là, parce qu'elle a tort d'oumagne. Non, non, non. Elle a saoulé, moi, moi, elle a dit. Regardez le troisième mensonge. Elle dit qu'Alpha Kondé travaille avec Seloudal, Nyalo et Sidiya. Depuis quand nous avons commencé à travailler ensemble, ça fait de cela un an et demi. Comme elle n'a rien à dire là, il n'y a rien dans sa bouche. Elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à offrir aux grandes gueules là. Parce que les grandes gueules voulaient la nouveauté dans ses dix. Donc, ils n'ont rien obtenu de nouveau dans sa sortie. Leur Pégé, Liev, Dégé, Liev, elle travaille ensemble. Ça fait de cela maintenant un an et demi. Forcément, les responsables de ces parties s'appellent travailler ensemble. Maintenant, la partie qui m'énerve, c'est-à-dire la partie qui m'énerve, là où je vais l'insulter, là où je vais insulter cette sorcière qui n'a pas de crédibilité, cette honte de sa famille, celle qui n'a même pas pu faire une case dans son propre village, a pris forte dans une préfecture natale qui a passé plus de 30 ans aux états de Chète-Vaurienne, elle dit que comme Alphacone, moi, il ne m'intéresse pas. D'où ce qu'on est ? C'est ce qui fait qu'au départ, dès le début, j'ai demandé, j'ai posé la question de savoir. Dis au Guinée, la dernière fois que tu as communiqué au téléphone ou bien tu as vu Alphacone, il y a de cela 20 ans. Comme toi, tu dis que tu n'as même, comme il ne t'intéresse plus, mais quand il ne t'intéresse plus, il ne t'intéresse plus, tu as demandé à Alphacone, laisse Alphacone, il faut l'approche d'Alphacone. Réellement, qui tu t'intéresses ? D'abord, tu te donnes une valeur, genre, tu es importante, tu es mobilisatrice, tu as une valeur, mais tu ne vaux rien. Il a comment, il a comment, tes monnaies pour la morgue, tes propos ne peuvent même pas mobiliser. Tu ne peux pas. Qui a besoin de toi ? Tu dis qu'Alphacone ne t'intéresse plus, mais depuis qu'Alphacone t'a intéressé, c'est depuis qu'Alphacone t'a intéressé, c'est la question, depuis qu'Alphacone t'a intéressé. On me demande, Hadia Kunta me demande de te poser la question de savoir la dernière fois que tu as voté pour l'RPG, la dernière fois que tu as assisté à une réunion de l'RPG, la dernière fois que tu as participé à une réunion aux Etats-Unis. On me demande de te poser la question la dernière fois que tu as assisté à une réunion. Merci beaucoup, Dan Abba. Merci, frère, pour les étoiles. La dernière fois, c'est ce qu'on me demande. Excusez-moi, excusez-moi. Une minute, juste une minute. Une minute. Ok, ça marche. Vous comprenez ? On me demande la dernière fois que tu as assisté à une réunion de l'RPG, la dernière fois que tu as voté pour l'RPG, la dernière fois que tu as milité pour l'RPG, parce que tu as la grande gueule, tu te dis ancien militant de l'RPG, parce que Moulko Kalmiye, l'RPG Koumala, l'RPG Association, l'RPG Réunion, il y a de cela 20 ans. Sans moins, c'est-à-dire durant les deux mandats du poste à Fakonde, bien avant ça, plus de 20 ans, tu n'as pas milité pour l'RPG. Il y a ton moufola. Merci, tiens, l'alématouba. C'est une question pour qu'il n'y a pas à te demander. Comme tu es bête, tu sais, moi aujourd'hui, franchement, pour la première fois, une deuxième fois, je félicite les grandes gueules. Regarde comment les journalistes étaient gênés de t'écouter, parce que franchement, voilà, franchement, ce qui me gêne, quand une personne âgée comme toi, avec ton âge, tu es au téléphone avec des intellectuels, ils dénagèrent nous. Les gens-là ont le même âge que tes enfants. Ils ont le même âge que tes enfants. Regarde combien de fois les journalistes étaient gênés. Mais ils ont le même âge que tes enfants. Quand tu t'adresses à quelqu'un, ils vomissent. Il faut mettre le masque. Alors, quand on dit New York, quand on dit New York, il faut mettre le masque. Sinon, il dit que tu ne veux pas. Hein? Alfa Kone, toi tu parles, tu parles de quand tu n'as plus besoin d'Alfa Kone, mais Alfa Kone là, dans toutes nos conversations, depuis que moi j'ai commencé à parler avec le procès Alfa Kone, même par erreur, sinon elle dit beaucoup de noms, les noms des gens, tout ça là, mais même par erreur, durant ces deux mandats, même par erreur, même dit bonjour, jamais, Alfa Kone n'a prononcé tes noms, donc, tu veux te donner une valeur, tu dis qu'Alfa Kone n'a plus besoin d'une remesse, tu as vu quelque part, tu avais tellement honte, tu as tellement honte, on t'a demandé par rapport à son retour, parce que les journalistes qui étaient là, là, sont persuadés, c'est comme si, c'est sûr, Alfa Kone va revenir, tu dis vers la fin, pour ce retour là, tu n'as pas de mots à dire par rapport à ça, parce que tu as peur, tu as vu comment les gens qui sont assis là, sont conscients, quelque part, ça murmure, ça se dit, qu'Alfa Kone va revenir, tu as compris, donc, Alfa Kone, tu ne peux rien dire, parce que, c'est pour dire aux gens que tu es une menteuse, parce que si tu dis que tu as reçu l'information, que tu as reçu l'information, que tu as reçu l'information, espèce de malhonnête, que tu as reçu l'information, toi, Abbé Kamara, je t'ajoute sur ce qu'on devait être des malhonnêtes, voilà, que c'est une femme, quand elle n'a pas honte de mentir à son âge, là, tu me dis que c'est une femme, c'est une ordure, je le répète, une pourriture, tu as compris, une pourriture, pour nous, donc, tu dis, que tu as reçu l'information, qu'Alfa Kone communique avec, avec PV, avec tel, c'est Alfa Kone qui travaille avec, c'est l'UE, moi, je me dis que tu es, vraiment, tu es sûr d'Alfa Kone, tu as vu, tu as confiance en Alfa Kone, tu reconnais la valeur d'Alfa Kone, tu dis que c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais, tu as vu, quelque part, tu as confiance en Alfa Kone, tu as dit, voilà notre fierté, c'est ce que pensait, c'est l'addiction, tu es frustré, parce que tu as passé 20 ans, tu n'as rien eu d'Alfa Kone, 20 ans, tu n'as rien eu, Iblamba, qu'on va tuer mon sang, Iblamba, respect à toi, hein, ceux qui parlent de Fama est parti, qu'Alfa Kone est mort, condoléances, ceux qui écrivent là, excusez-moi, je vais vous bloquer doucement, parce que tu es, voilà, tu as commencé à ma nom, voilà, merci, non, c'est vrai, j'ai compris, salut, regarde, tu as dit, tu fais honneur au professeur Alfa Kone, hein, tu as dit, tu te rends fier d'Alfa Kone, parce que toi-même, tu reconnais la valeur d'Alfa Kone, tu dis, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais, c'est quelqu'un qui se bat pour obtenir ce qu'il veut, effectivement, c'est vrai, tu as vu, Alfa Kone, c'est quelqu'un qui se bat pour obtenir Marine Kabakon Vati, ma chérie, il se bat, il est le cafon, il est ma foi, nous, nous, nous connaissons le PRAC, les Guineans connaissent Alfa Kone, même ses ennemis, ses adversaires politiques, savent qu'Alfa Kone se bat, il obtient ce qu'il veut, ou bien, ou bien, quand, ou bien, quand tu nous entends crier tous les jours le retour du PRAC, là, tu penses qu'il nous fallait faire les bras dans nos bas, c'est parce qu'on a confiance en lui, tu dois entendre les uns et les autres parler de son retour, hein, ou bien, ni qu'il y a un faux là, qu'Alfa Kone va venir, tu penses que, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire ça, on ne le dit pas comme ça, bêtement, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça, il est le bravo, tu as confirmé, tu as bien confirmé qu'Alfa Kone n'abandonne jamais, il obtient ce qu'il veut, voilà pourquoi, nous, nous sommes là, nous parlons, nous savons très bien, mais, ils ont, qui n'a pas dit, c'est qu'Alfa Kone est mourant, vos partisans là, vos proches là, qu'Alfa Kone va mourir dans 10 jours, Alfa Kone va mourir dans 10 jours, Alfa Kone est au jeu, tout le monde a vu, pendant la fête, pendant son anniversaire, tu as vu comment, il a porté une veste, il s'est mis très bien, les gens ont pris sa photo, mais ça, ça a dépassé beaucoup de personnes, on dit, ah, Alfa Kone qui était, Alfa Kone est donné mourant, c'est lui qui est comme ça, mais toi, tu es une vieille, tu vis de l'aide sociale, l'aide sociale, on te verse, chaque mois, on te verse de l'argent, moi là, en New York, là, on dit, d'autres même reçoivent par week-end, ou deux week-ends, tu vis de l'aide sociale, tu vis de l'aide sociale, Alfa Kone, là, il travaille, tu as vu, jusqu'à là, il est actif, il est le patron de son parti, il est respecté par ses partisans, il a une visibilité, et c'est toi qui es en train de dire, au niveau des grandes gueules, qu'Alfa Kone obtient tout ce qu'il veut, Alfa Kone a toujours obtenu ce qu'il veut, ah, pas que toi, mais, il est le bras fort, Alfa Kone obtient tout ce qu'il veut, qu'Alfa Kone travaille avec ses loups, et s'il y a pour revenir, ils vont travailler ensemble, ah, il est le kafo, Andelma, il est le lakuma, là, donc, tu confirmes, tu as vu pourquoi, tu as vu pourquoi on ne cède pas, on sait qu'Alfa Kone est solide, hein, ou bien, tu n'as pas vu Alfa Kone, pris le 5 septembre, un militaire le menaçant, lui demandant de reconnaître ça, il a dit, devant le militaire, devant tout le monde, la vidéo a fuité, ou bien, tu n'as pas compris, ou bien, Alfa Kone te kedi, tu as vu, tu as vu que c'est un garçon, devant le monde, dans les militares, il a répété devant le militaire, les changements qu'il a apportés en guinée, les rénovations, tout ce qu'il a fait, il a répété au militaire, c'est parce que la vidéo, la vidéo a été coupée, il a jeté sur le visage du militaire, pour qu'il se rende dans sa tête, c'est pour dire qu'il est vauté, et qu'il a fait le critère, à leur mot fou, et puis tu n'es pas intelligente, si tu veux manger avec le CNRD, si tu voulais manger avec Mamadi, il y a une méthode, tu n'es pas intelligente, sinon tu allais gagner beaucoup d'argent, avec Mamadi, la façon dont les autres l'ont extroquée au départ, si tu étais intelligente, tu allais gagner l'argent avec, ce que tu n'as pas avec nous, parce qu'en qu'il y a, ce que tu n'as pas avec Alpha Condé, facilement tu pouvais avoir ça, tu allais avoir ça avec Mamadi, mais tu es bête, Mamadi même ne te fait pas confiance, Mamadi est là qu'il y a un client, il dit, tu es la grande soeur de Ouya Sanda, aujourd'hui là c'est évident, tu veux les 50 000 dollars, tu t'es arrangé avec certaines personnes, pour dire que tu connais là où est Claude Pivi, parce que c'est ce que tu dis, quelqu'un t'a dit qu'Alpha Condé communique avec Claude Pivi, et quand quelqu'un t'a dit, qu'Alpha Condé communique avec Claude Pivi, tu dis qu'Alpha Condé travaille avec Selou et Sida, automatiquement ça veut dire par là, quelque part automatiquement, c'est comme si Selou et Sida aussi, sont en Côte à Pivi, qui sont en train de mettre dans des problèmes, quelque part quoi, comment faut-il, si je fais, ni la transcription, comment faut-il aller au dit, et pourtant, nous nous avons mis une loi en forêt, c'est une règle en forêt, à l'Oualan ne s'est tracé, en forêt là, c'est déjà décidé, c'est signé, c'est signé, c'est lui qui dit, là où il y a Claude Pivi, et la famille Wanda Raje, et bien, dans cette forêt là, si on retrouve Claude dans la maison d'une personne, c'est que la famille là, doit aller ailleurs, réconcilier notre maison, bon, à Brabant, Dumbuya ne pourra jamais protéger cette famille là, où est le loi là, en forêt, donc il est qu'Adoaro quoi, toi tu es trop petite, tu es en Nile, que tu vis de l'aide sociale là, continue dans ça, regarde ce qui se passe actuellement là, en forêt aujourd'hui, j'allais oublier, ce n'est pas des, ce sont des jeunes de la forêt, qui ont compris qu'ils sont en train d'attraper nos élites, les élites de la forêt sont, sont dans les prisons en Guinée, les élites, de la forêt sont, sont kidnappées en plein journée, celui qui est à la douane, on a un oncle qui était à Pazia, à Koyama, il y a un autre militaire officiel, qui a été arrêté en plein guégué, ils sont nombreux comme ça, jusqu'à là on ne les retrouve pas, ils ont disparu, personne ne sait là où se trouvent, ces officiers aujourd'hui, Dadi c'est en prison, Tchègore est en prison, la seule personne qui a, qui a pu quitter, sous les mains de ces gens là, c'est Claude Pivy, et que quelqu'un nous dit, un beau matin comme ça là, que lui il peut indexer là où il y a Claude Pivy, comme il est 50 000 collants, tu veux les 50 000 dollars, parce que, 50 000 dollars là, c'est ce qui a été voté, si c'est lui qui a un index, ou montre là où il y a Claude Pivy, tu es rentré dans une association de malfaiteurs, voilà, association d'arnaqueurs, parce que tu es une arnaqueuse, et bien comment il faut aujourd'hui, qu'est-ce que le CNED va faire, le CNED va prendre son téléphone, ils vont te contacter, à, est-ce que tu peux nous donner, voilà, excusez-moi, chers abonnés, ne répondez pas aux gens sur ma part, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on bloque vos comptes, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, laissez-moi, celui qui insulte, laissez-moi gérer cette situation, pardon, s'il vous plaît, hein, j'ai deux administratives, ils sont aujourd'hui, même ils sont là, voilà, après ça, vous allez voir, d'abord, ils vont les insulter, et puis les bloquer, c'est comme ça, ça se passe, tranquillez-vous, ne vous fatiguez pas, donc, de ce où l'arrivée, nous t'avons quand même, il y en a, comme, les bras de groupe, les 50 000 dollars, là, tu peux l'avoir, oui, parce que tu es très, c'est-à-dire, tu es très technique, et ton bras, c'est quelqu'un qui t'a renseigné, en Guinée, en ce moment-là, le CNED est en train de communiquer, avec toi, pour savoir réellement, avec Afri, qu'à travers quel canal, la fois qu'on ne communique avec Claude Pivy, Claude Pivy est à Conakry, moi, je te dis, que Claude Pivy, il n'est pas à Conakry, je te mets à défi, il n'est pas à Conakry, le jour où Claude Pivy va rentrer à Conakry, c'est que j'ai fini pour m'a dit, le jour où Claude Pivy va rentrer à Conakry, c'est que j'ai fini pour m'a dit, c'est terminé, et bien, nous, il y en a, maintenant, c'est normal que tu le dis, c'est comme l'affaire de terrorisme, qu'on a neutralisé des terroristes assis gris, c'est dû à, par rapport à ma vidéo, sur la page de Sosomangé, et sur ce que j'ai dit, avant-hier, sur Benito Identité, concernant l'achat des armements, des équipements, je vais les montrer, parce qu'aujourd'hui, Mamadi est en train d'acheter toutes sortes d'armes, on ne sait pas pourquoi il se réarme, si cela concerne les élections, cela concerne son départ, c'est inévitable, il va partir, il le sait, mais contre qui se réarme ? Contre la population ? Ou bien se préparer parce qu'il a entendu quelque chose ? On ne le sait pas. Parce que l'affaire de terrorisme, c'est juste pour les élections. Nous avons entendu l'ambassadeur de l'Allemagne, ça veut dire que l'Union Européenne est rentrée dans la danse. Les représentants de l'Union Européenne pour l'Afrique occidentale ont été très clairs, ils disent qu'ils vont réorienter l'aide financière liée à la sécurité à la Guinée. L'aide qui était destinée au Mali, sera redirigée vers la Guinée. Et subitement comme ça, le lendemain, nous entendons que des terroristes ont été neutralisées à Sigiri. Et pourtant, au même moment, il y a de cela un, deux mois, un, trois mois comme ça, nous avons vu le succès de l'armée malienne. L'armée malienne aujourd'hui qui a repoussé les terroristes jusqu'à vers le nord-est. Aujourd'hui, l'armée malienne a récupéré beaucoup de zones. Comment se fait-il que certains terroristes se retrouvent entre Bamako et Sigiri ? Où sont les renseignements maliens ? Où se trouvent les renseignements maliens ? Pour que les terroristes se retrouvent vers la frontière ? Je me demande. Elle est très dangereuse, Nadi. Très dangereuse. Je me demande comment les terroristes, là ? Où le Mali a avancé ? Le Mali a sécurisé la capitale. La capitale est sécurisée. En cas, le Bamako est plus pauvre de Sigiri que de l'autre côté. Comment se fait-il que c'est maintenant, là ? C'est maintenant, là, que les terroristes rentrent en Guinée ? Ils ne sont pas rentrés par Mandiana, hein ? Ils sont rentrés par Sigiri. Je me demande, c'est une question. Allez-y voir les commentaires, les gars. Comment les... Et puis, à Sigiri, la personne n'a vu les terroristes à Sigiri. Même ceux qui sont à la frontière n'ont pas vu ces arrestations. La neutralisation, la personne n'a vu ça à la frontière. Comment vous avez fait pour neutraliser les terroristes sans que ceux qui sont à la frontière, là, se rendent compte ? Parce que Idiamine l'a fait, Idiamine l'a fait une fois. Idiamine avait dit que bientôt, il avait dit bientôt, il avait dit bientôt, les terroristes vont attaquer la forêt et l'abbé. Et attaquer comment l'abbé ? Comme il... Et quelque part, il ne connaît pas un peu la... Parce qu'en tout cas, il a grandi au Futa, lui, Idiamine. Il a été enseigner, il a fait l'école coranique au Futa. Lui, Idiamine, il a grandi au Futa, il sait. Moi, je me demande si il a oublié la géographie du Futa. Parce que si tu veux prendre l'abbé, là, il y a beaucoup de préfetés, beaucoup de villas, sous-préfetés, à traverser, pour atteindre l'abbé. Parce que l'abbé est trop au centre. Parce que l'élouma est vaste. L'élouma, ceux qui connaissent l'élouma, là, l'élouma est vaste. Si vous ne connaissez pas, l'élouma est vaste. Comment des gens peuvent traverser le parc de N'yokoulkobadja venu vers les Mandasarans, Tchangelbori, et Mandasarans, venir à... Non, c'est trop. Venir jusqu'à dépasser l'élouma, l'élouma, la ville, l'élouma, continuer, il y a parao, les... Non, vous aussi. Hein? Si vous ne connaissez pas la région, demandez les ressortissants de l'élouma. Ils vont vous donner. Parce que moi, je connais beaucoup de ces sous-préfectures. Je me demande comment. Hein? Parce que là, 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 c'est pour ne pas aller aux élections. C'est-à-dire, c'est pour trouver... Je vous ai dit, nous sommes dans la logique de la prolongation. On veut prolonger un an pour que les contrats miniers soient signés. C'est tout le contrat minier, là. Il faut que les avantages, l'intérêt qui a été obtenu à travers le contrat minier, là. Il faut que l'origny, l'origny met à Kaudi. Il faut qu'on t'allait. Et puis, il faut partager les 3-4 milliards, là. Il faut que Dubuya partasse avec ceux qui ont financé les élections, le coup d'État. Ou on le voit, qu'au bien, on le dit. Ou bien, qui s'est rendu compte que les armes, là, sont rentrées? Attendez, je vais vous montrer les armes, là. Je vais vous montrer ça. D'abord, je vais lire ça. C'est une dépêche d'un ami, depuis un ami. Regardez. On dit, Cyril, des terroristes neutralisés à la frontière de Kouré-Mali. Je lis ça. Je lis ça rapidement. On dit, un groupe de terroristes a été neutralisé dans la nuit du mercredi 6 mars à Kouré-Mali, une localité frontale entre la Guinée et le Mali. L'annonce a été faite à travers un communiqué de l'État-major des armées. Voilà le communiqué de l'État-major. Le communiqué est là. Je vais lire le communiqué de l'État-major. Voilà. L'État-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans la nuit du 6 mars 2024, la maison centrale d'arrêt de Mnonyo a été attaquée par des groupes terroristes. Les Fama ont vigoureusement repoussé cette attaque. Plusieurs terroristes ont été neutralisés. Des armes invocules ont été récupérées. Tôt ce matin, 7 mars 2024, le poste frontalier de Kouré-Mali dans le cercle de Kangaba a fait l'objet d'une attaque terroriste qui a causé des dégâts matériels mais pas de pertes en vie humaine. Les Fama restent déterminés à assurer la sécurité partout au Mali. Ignon, nous vaincrons. Ça, c'est le communiqué des Maliens. La Guinée s'est mise dedans. Voilà. Donc, Ande Okumatoui parce que voilà, c'est un non-événement. Allez-y faire votre fête. Foutez-nous la paix. Maintenant, je vais vous montrer les images d'achats d'armes de Gala. Voilà. Excusez-moi. Mon ami a fourni beaucoup d'efforts mais ça n'a pas marché. Non. Vous avez vu ici, regardez. Excusez-moi. Vous avez vu, hein. il a tout fait pour prendre beaucoup. C'est beaucoup de pick-up des tanks et des blindés. Mais personne n'a vu comment les blindés, les tanks, sont rentrés en Guinée. Personne. En tout cas, on me fait comprendre que moi, si mal, on commence à rentrer en Guinée. On m'a vu le même du port, là. On m'a vu le... Mais on nous a la montré les images d'abord. Parce que tout ce qui se passe, là, c'est pour rester au pouvoir. Voilà. Voilà, Frère Amadou qui apporte encore. Frère Amadou dit que Kundara, Gawa, Leluma, après l'abbé, moi, je suis de Duntou. Voilà, Duntou, Duntou. Moi-même, je connais Duntou. Je connais Tchangelbori, je connais Duntou. Voilà. Voilà un frère qui apporte... Il y a tellement de villes, il y a tellement de villes là-bas, des villages, avant d'attaquer l'abbé. C'est Idamien qui l'avait dit. Mais, mon ami, je l'ai dit hier, parce que moi, je vais... Il faut tout faire, avoir les images. Il a tout fait pour avoir quelques images. Mais, personne ne sait comment se rentrer. En tout cas, il y a eu beaucoup de pick-up. Jusque là, ils n'ont pas mis d'abord les trucs là-dessus. Il m'en fout là, quand il faut. Voilà. C'est beaucoup comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dérangé. C'est dérangé, à l'ébraïe. Beaucoup même. Vous avez vu, non? Ok. Moi, j'ai dit de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. Vous avez vu, La cassia balée. Nous allons nous débrouiller comme ça. Vous allez comprendre. Quand tu dis, ça là, c'est, regardez, j'ai vu les tanks, j'ai vu les tanks, les camions, les tanks, les bâches là-bas, c'est des véhicules neufs, j'ai vu le plastique qui est à bec. Ça, c'est des, j'ai vu les tanks, maintenant il y a à bec. A bec, tout est nouveau, tout est nouveau, tout est nouveau. A bec, c'est un courage, il dit. voilà, comment c'est rentré là, moi, si mal on dit, personne ne va me dire que c'est, non, non, c'est faux. Les imans sont, il s'est débrouillé pour prendre quoi, il s'est battu pour prendre ça. Agnès, comment vas-tu, ma cousine, comment vas-tu? il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé. Maurice travaille, il faut prier. Maurice, voilà, salut, c'est grave. Regardez, population néglise, allez-y fêter, le 8 mars. Voilà, voilà les frères qu'ils sont en train de préciser. on dit, c'est passé par le port de Benty. Ok, le port de Benty. Ok, que c'est passé par le port de Benty. Ok, merci frère pour l'information. C'est passé par le port de Benty. Voilà, vous avez vu les 4x4, là, ils ont envoyé beaucoup, beaucoup de 4x4. Plus de 100 et quelques, 200 comme ça, des tanks, des chars, c'est-à-dire des poils, beaucoup de 4x4, beaucoup. Maintenant, ce n'est pas pour l'armée guinienne, c'est pour les forces spéciales. Beaucoup d'armements et chaque tank et chaque camion à l'intercours d'un carton néglise, des cartons, dans les cartons ce sont des munitions, des armes et des munitions. C'est contre qui? C'est contre qui? Hein? C'est contre qui? Toutes les armes-là ont été livrées par la France. Dans ça, là, comment nous allons récupérer le paix dans les mains du petit? Les syndicats sont achetés. La société civile est achetée. Voilà, ils sont en train de distribuer l'argent pour la fête de 8 mars. Au moment où les gens n'ont rien à manger, le sac de riz coûte combien? Coute aujourd'hui 485, 100 000. On s'en va acheter des armes. Contre qui? Parce que ce n'est pas contre l'armée. Personne ne fera un coup de d'accord de Mabadi. Les militaires n'ont pas d'armes. Maintenant, ce qui est acheté, c'est contre qui? C'est contre qui? Ce qui est acheté, c'est contre qui? Les pick-up là, c'est pour quoi? Les pick-up là, c'est par rapport à quoi? Plus de 200 pick-up, c'est par rapport à quoi? C'est pour la police? Ils préfèrent ramasser ces milliards, les recettes minières là, au lieu de travail, au lieu d'organiser les élections, parce que c'est ça. Au lieu d'organiser les élections, au lieu de remettre le pouvoir aussi, c'est-à-dire le pouvoir appartient à qui? Il baffe au gna gna. Il y a des petits délinquants dans ce pays-là. Des délinquants dans ce pays, des femmes de ces places, s'ils connaissent vraiment que nous souffrons. Moi-même, c'est à cause d'Algerie, je ne pleure pas pour la population qui est vraiment beau. Faudra, on laisse cette souffrance-là. Il n'y a pas d'investissement local. Il n'y a rien. On prend tout cet argent-là, on s'en va acheter des armes contre le peuple, contre vous. Et puis, vous applaudissez, on dit vive du mouillard, parce que c'est quoi? C'est à cause de ça, personne ne se jette, ces ministres-là, personne n'a peur, ils achètent les villes, ils achètent les parcelles, la colacrie, ils construisent des étages, personne n'a peur, parce qu'ils se disent qu'ils vont rester au pouvoir. malade, mort ou vivant. Ils s'arment là, c'est contre qui? Ce sont des questions. Répondez-moi, c'est contre qui? C'est contre qui ils achètent ces armes-là? Voilà un quelqu'un, il a été un contre, je sais que c'est un militaire. J'ai oublié même, j'ai oublié, c'est pas par le port, c'est le port de Benti, le port minier là, c'est par le port de Benti. Ils ont fait un, parce qu'on me fait comprendre que personne n'a, parce que moi, j'ai mes informateurs au port, quand j'envoie l'information au port, ils disent, « Benito, je ne vais pas me dire ça, 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 mais je vais me dire ça, je vais me dire ça, je vais me dire ça, j'ai des frères, j'ai des amis qui travaillent, je vais me dire ça au port, peut-être, il y a des paroles, non, cargos, les cargos, les cargos, les cargos, même, j'avais totalement oublié le port de Benti. comment, moi, pour terminer, moi, j'encourage ces femmes-là, ne répondez pas s'il te plaît, ne répondez pas, à ceux qui, ne répondez pas, moi, je vous encourage, vous, les femmes de Guinée, allez-y fêter votre 8 mars, fêtez à Kindia, mangez, dansz, comme ils n'ont entendu, vous n'avez pas dit, hein, excusez-moi, allez-y, allez-y, mangez, allez-y, fêtez, mais, c'est le ramadan, c'est le ramadan qui arrive comme ça, c'est le ramadan qui arrive comme ça, le ramadan, c'est le 11, je pense que c'est le mardi, c'est le mardi qui arrive comme ça, peut-être aussi, ils vous ont promis qu'ils vont distribuer de l'argent, pour le ramadan, si vous pensez que, le développement, c'est distribuer de l'argent, si vous pensez que, vous aidez ça en vous donnant des 100 000, 200, 500 000, nanara, ne vous en faites pas, parce que, nous, nos grands-pères, nous ont dit, qu'au lieu que quelqu'un te donne tous les jours 100 000, 200 000, afin d'en croire, il m'a des mains, de t'apprendre à gagner ces 100 000 là, de toi-même, celui qui t'aime là, au lieu chaque matin là, de te donner 200, 300 000, mais chaque mois là, 1 million, 2 million dollars, il va falloir, de t'aider, à comprendre, à savoir comment obtenir ces 1 million, 2 million dollars, c'est ce que les vraies personnes ont appris à les enfants et autres, mais comme jusque-là vous êtes dans ça, c'est comme la grande dame là, la menteuse là, c'est-à-dire la grande cède, où il y a Sanda, qui dit devant le monde entier, qui est selon un informateur, et puis proche du Parti Air, plus arc-en-ciel, que le Proche, à la façon de Nexon, le président de la République, communique souvent avec Claude TV, parce qu'elle a la recherche, elle a la recherche des, elle a la recherche des, des 50 000 dollars promis par le CNRD, tout de suite là, depuis ce matin, ils sont en train de l'appeler, le CNRD ne fait que l'appeler, ah donne-nous le nom, donne-nous, on te donne, l'argent sera versé par six minutes, actuellement là c'est ça, elle veut les 50 000 dollars, parce qu'elle ne vaut rien, elle ne fout rien ici, elle ne dépend que de l'aide sociale, c'est tout, agnon, donc, portez-vous très bien, on se reprend le soir, voilà les armes achetées par Mamadi Doumbouya, mais les armes là ont été commandées par Idi Amin, voilà, je me dis que Idi Amin t'a raté ton coup, parce que les armes là, ce sont, ce sont des contrats signés avec la folle, c'est l'un de tes voyages, tes multitudes de voyages, voilà, c'est ces armes là, que tu avais demandé, ils ont livré ces armes là, les armes que vous allez utiliser pour tuer la population, les armes que vous allez utiliser pour tuer la population de l'Axe, voilà, ce sont ces armes là que vous allez prendre contre les jeunes de la Guinée, en tout cas, ce n'est pas contre un militaire, aucun militaire n'a l'intention, n'a le pouvoir, n'a la capacité de vous faire un coup d'état, voilà, derrière le gouvernement, il n'est pas un ministre, il faut continuer à discuter avec Doumbouya pour le poste de la défense, parce que tu es là-bas où tu veux, tu ne veux pas le ministre de la défense, parce que, c'est le seul poste jitteux, c'est parce que c'est au niveau du ministère de la défense, qu'on peut dissimiler, voilà, sans preuve des vols, des détournements, parce que si Doumbouya s'élève un beau matin, il te demande le compte rendu par rapport aux deux conteneurs de tenue militaire, voilà, il dit qu'il y a un casso là, mais il dit qu'il y a un casso qui net, les pick-up là, les tanks là, les camps, tout ça là, c'est pourquoi, c'est pourquoi, dans le budget 2024, là, c'est trouvé la construction des camps militaires, jusqu'à là, aucune brique n'a été déposée pour, pour redémarrer les travaux de construction des camps militaires, depuis que Dandis a laissé les camps là, Halibéa n'a qu'éloïment, c'est Alpha Condé qui a amélioré les anciens camps là, c'est tout, lui s'est battu pour former les militaires Alpha Condé, il a envoyé tellement les militaires pour la formation, il a tellement formé des promotions, des promotions, des promotions Alpha Condé, voilà, on a des capitaines, des jeunes officiers supérieurs, qui sont vraiment rodés, voilà, très bien rodés, donc, portez-vous bien, on va continuer sur Youtube, nous allons montrer d'autres choses sur Youtube, merci beaucoup, portez-vous très bien, mais, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, 50 000 dollars, nous sommes là, la forêt est déjà verrouillée, il y a un autre souci dans la tête de Doumbéa, mais, il a entendu dans mon direct, dans tous mes directs, le premier blanc, qui mettra son pied en forêt, pour exploiter Simandou, c'est le, c'est le, c'est le premier blanc là, qui ira dire aux autres, rendre compte rendu aux autres, le premier blanc, qui viendra en forêt, qu'il est venu dans le cadre des travaux, de prospection, de, de sais pas de quoi, de mon Simandou, où le Wattoko a contrôlé, qui est de lui, dans la sonna, il le sait, Doumbéa le sait, l'information a fûté, il le sait, parce que, quand il a demandé de vérifier, il le sait, nous allons enterrer, des blancs vivants en forêt là, c'est pas difficile, nous avons tellement, de plantations, de café, cacao, c'est trop rapide, même en forêt, ou bien vous ne savez pas, quand on tire en forêt là, l'eau peut sortir, c'est-à-dire, la balle, la paix, elle peut être remplacée par l'eau, en malheureux, je ne vais pas rentrer dans tous ces secrets ici là, ça c'est en forêt, ça c'est en forêt, il faut partir, donc au souci là, parce que, c'est pas la fin de Pivi là, encore le jour, à la bas, quitte qu'il faut aujourd'hui là, Pivi et Doumbéa doivent se voir là, il faut que c'est fini pour Doumbéa, ou l'eau, il va mettre l'eau, donc au Pivi est devant Calou, à la fois c'est fini, parce que lui, il peut se sacrifier pour libérer un pays, il est capable de le faire, Claude Pivi, il peut donner sa vie, pour libérer une nation, il a montré par A plus B, lui il est avec tout le pouvoir, pouvoir au banal, n'importe quel pouvoir, Pivi avec ce pouvoir là, il n'a jamais choisi, voilà pourquoi tout le monde l'aime, il n'a jamais eu de préférence, jamais Pivi n'a eu de préférence, jamais, si Alpha Condé était peu là, il allait se râler aussi, faire comme si rien n'était, il a été toujours comme ça, toujours comme ça, vous comprenez, voilà, donc, ne t'en fais pas, j'allais, il y a beaucoup de choses, nous allons revenir le soir, en dinacogrema, il y a des infos, il y a trop d'infos, c'est moi-même qui ai dit au gala, de faire attention, sinon on allait le prendre, il allait prendre beaucoup de photos, là où se trouvent les, là où se trouvent les cartons, des munitions contre la population, ce sont des munitions contre la population, pour la population.